Il parle de dialogue, c'est qu'il y a la voie des dialogues qui est en train d'être tracée. Écoutez, comme vous, nous suivons cette actualité par des médias interposés, mais face à cette initiative telle qu'elle est lancée, nous estimons qu'il est temps à un moment donné que les Congolais, surtout les acteurs politiques, deviennent un peu plus sérieux. On ne peut pas espérer par des solutions de raccourci trouver des solutions à des questions de fond. Le problème qui se pose aujourd'hui, j'ai écouté cet appel de M. Fayoulou au dialogue pour la cohésion nationale et retrouver la sécurité à l'est du pays et lutter contre l'agression rwandaise. C'est une très bonne chose, mais il faut qu'on se pose d'abord de vraies questions. Est-ce que c'est la première fois que les Congolais se rencontrent pour parler de ce même question ? Je rappelle qu'en novembre 2021, les Congolais se sont rencontrés à travers les consultations nationales. Il y avait une crise politique que l'on vivait au pays. Le président de la République avait convoqué les consultations nationales. Après ces consultations, il y avait trois axes majeurs qui se sont dégagés. Trouver la solution à la question sécuritaire à l'est du pays de manière définitive, améliorer les conditions de vie de la population, ensuite avoir un processus électoral consensuel. Ce sont là les trois axes majeurs de consultations nationales qui d'ailleurs avaient fait appel à l'envol pour être membre de l'Union sacrée, Ensemble pour la République et tant d'autres partis politiques. Mais après, il faut évaluer ce qui s'est passé. Après, rien de tout ce que les consultations nationales avaient promu aux Congolais était réalisé. La mauvaise décision du pouvoir exécutif en fait en sorte que la crise sécuritaire à l'est du pays se dégrade davantage. L'amélioration de conditions de vie est loin. Aujourd'hui, les Congolais ont perdu leur pouvoir d'achat à plus de 50%. Processus électoral, nous sortons d'une élection chaotique qui a débouché un coup d'État électoral où les institutions en place sont aujourd'hui au pouvoir. Nous voulons encore refaire le recette du passé, croyant produire une sauce nouvelle. L'envol estime que c'est une solution de raccourci qui ne trouvera pas de voie pour décrisper les pays comme on veut. Parce que, Jean-David Quilodo, vous pensez que le Congolais, les politiques, se retrouvent ensemble pour discuter et d'un coup on trouve la solution à la question sécuritaire à l'est du pays. On se rencontre à la Sainte-Côte, on parle, on discute, nous trouvons des résolutions. M. Nanga et ses complices de Rwandais se retirent de nos territoires. Non, il faut de vraies questions de politique publique. Il faut résoudre la question sécuritaire par des politiques publiques sécuritaires portées par des personnes compétentes. Tant qu'aujourd'hui, nous allons continuer avec ces pouvoirs qui baignent dans le clientélisme, dans le favoritisme, en donnant les fonctions d'État entre deux personnes qui n'en méritent pas, nous n'aurons pas de solution pour nos concitoyens. Ce dialogue, nous savons comment ça se termine. Le politique tient toujours le même discours. Nous n'y allons pas pour se partager le pouvoir. À la fin des comptes, les politiques ont leur part du gâteau et la population n'a toujours pas de solution. Pour nous, l'envol, nous estimons, la seule manière de trouver la solution au problème des Congolais, c'est dans la mise en application de vraies politiques publiques, par des personnes compétentes. Qu'est-ce que vous entendez par des vraies politiques publiques ? Vous entendez quoi ? De vraies politiques publiques, c'est comme, pour vous donner un exemple, c'est l'alternative, par exemple, que l'envol propose aux Congolais. Laquelle ? C'est la refondation du Congo. Sur la question sécuritaire, nous, pour nous, nous estimons, il n'y a aucun dialogue, il n'y a aucune négociation, même pas la construction d'un mur entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, qui permettra au Congo de vivre en paix, de vivre en sécurité, de gagner la paix et de la pérenniser. Seule la réforme profonde de notre armée, en ayant une armée puissante et dissuasive, peut permettre au Congo d'être en paix. Parce que les pays qui sont en paix, ne pensent pas qu'ils soient en paix, parce que les autres ne le convoitent pas. Si les États-Unis, aujourd'hui, est en paix, et que les autres États ne les dérangent pas, et qu'en interne, il n'y a personne qui a des velléités de prendre des armes, c'est notamment parce que l'armée américaine est une armée puissante. Nous proposons aux Congolais, à travers la refondation du Congo, dans notre premier pilier, comme urgence nationale, de mettre en place un système de défense et de sécurité. Alors, maintenant, aujourd'hui, oui, mettre en place, mais il y a un problème du timing, un problème du temps, et aussi, il y a un problème de l'intégrité territoriale. Au nom de cette intégrité territoriale, voilà pourquoi il y a Fayoulou, il y a Moukouégué qui demandent une réconciliation nationale, ou un dialogue. D'autres appellent ça concertation, qui se mettent autour d'une table, tous les acteurs majeurs, y compris votre leader, c'est-à-dire que tous se mettent autour d'une table, qu'ils parlent de ce problème. Vous, vous avez votre politique, que vous voulez mettre en évidence. Les autres aussi, les leurs, vous mettez en chambre, et puis vous vous dites des vérités en face. M. Kilolo, les Congolais qui nous regardent, n'avions-nous pas parlé de ça avec M. Tisekedi ? Aujourd'hui, il faut reconnaître que le problème, c'est M. Tisekedi et sa gouvernance. On ne peut pas se mettre ensemble, discuter avec celui qui constitue lui-même le problème. M. Tisekedi a un problème dans la direction du pays. C'est lui qui est le problème. C'est lui qui choisit de mauvaises personnes qui doivent conduire des questions de politique publique, notamment de questions sécuritaires. Le rater des négociations, ça et là, les différents accords dont on a piétiné, et rien ne marche, la politique diplomatique qui ne marche pas. Pourquoi pensez-vous que le seul fait pour le Congolais de se rencontrer dans une salle et de discuter, ferant en sorte que M. Kagame va arrêter avec ses velléités expansionnistes sur notre territoire ? Nous disons non. Ici, nous appelons au sérieux dans la conduite de questions de politique publique, notamment de questions sécuritaires. à part le fait de dialoguer. Je peux vous dire, on peut se rencontrer. On ne peut pas refuser que le Congolais se rencontre. Mais le problème est que la même cause produisant les mêmes effets, nous allons retomber dans le même problème. Si M. Félix Tisekedi estime aujourd'hui et que toute la société constate que M. Tisekedi est incapable de résoudre la question sécuritaire à l'est du pays, un mécanisme pour laisser le pouvoir, c'est la démission. M. Tisekedi peut décider de démissionner, c'est constitutionnel, et permettre que les élections anticipées s'effacent pour que ceux qui ont une solution à la question sécuritaire, à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, prennent le pouvoir pour diriger les pays vers un avenir meilleur. Malheureusement, M. Kylolo, rencontrer M. Tisekedi pour parler de ces questions, c'est refaire les mêmes erreurs qu'on avait fait en novembre 2021. Alors, vous voulez quoi ? Que les pays s'embrasent ? Écoutez, nous ne voulons pas que les pays s'embrasent. Ce que nous voulons, ce que nous demandons est que le pays soit dirigé par des personnes compétentes. Si M. Tisekedi aujourd'hui, parce que je crois que c'est lui le chef d'orchestre de ce dément de dialogue, il a lancé la balle lors de son émission avec vos confrères de Top Congo, il a lancé la balle, c'est lui le chef d'orchestre de ce dialogue, s'il estime qu'il est essoufflé, qu'il ne peut plus diriger le pays comme il se doit, le mécanisme constitutionnel lui permet de démissionner pour laisser à une vraie vision que nous proposons aux Congolais comme une alternative, c'est la refondation du Congo de porter le pays en vue de résorber ces crises de manière définitive. Nous, notre souci, c'est de gagner la paix, de la pérenniser. Mais malheureusement, lorsque nous regardons la gouvernance Tisekedi, ils n'ont pas des mécanismes pour gagner la paix et je crains que la pérennisation de cette paix reste une illusion. Et nous, nous nous proposons comme solution alternative. Nous ne voulons pas que les pays s'embrassent, mais malheureusement, que le Congolais le sache, le problème du Congo aujourd'hui, c'est le pouvoir en place. Voilà, vous parlez que j'ai le pouvoir en place, vous parlez de la refondation. Vous, quand vous parlez des refondations, il faut tout refaire. Comment vous allez le refaire ? Il faut attendre 2028, dans ce cas. Parce qu'il faut parler aujourd'hui de la refondation. Je parlais d'élections anticipées par la démission de M. Tisekedi. Vous voulez qu'il y ait une démission ? Évidemment, parce qu'il est le chef d'orchestre. C'est lui qui démonte ce dialogue. Parce qu'il a jeté la balle, M. Fayoulou Laténia au bon. Il a jeté la balle, M. Fayoulou Laténia au bon. Et comment vous trouvez la démarche de Fayoulou ? Écoutez, M. Fayoulou, il est Congolais, il est libre de faire ses initiatives. Nous ne sommes pas des juges de position ou de parti politique. Nous, nous sommes en vol. Nous avons une vision de question du pays. Nous donnons notre position. Mais c'est que nous savons et que l'initiateur de ce dialogue, c'est M. Tisekedi, qui a tendu la main, M. Fayoulou Laténia au bon. Pour aller dans ce dialogue. Que malheureusement, on ne peut pas discuter avec celui qui constitue le problème aujourd'hui. Et vous êtes partant pour ce dialogue ? Je viens de dire que l'envol ne se sent pas intéressé à faire des compromis à la bêtise. Cette bêtise, nous l'avions fait en novembre 2021 et avec autant d'années. Nous connaissons la finalité, c'est le partage équilibré et équitable du pouvoir. Les politiques peuvent vous dire tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent, nous le savons. La finalité, c'est le partage équitable et équilibré du pouvoir pour que chacun ait sa part de responsabilité. À la fin des comptes, le peuple ne se retrouvera pas. Après les négociations, après les consultations nationales, on a eu des personnes qui sont devenues des ministres à la Défense. Mais est-ce qu'on a trouvé la solution à la crise sécuritaire du pays, le vrai problème du pays ? Au contraire, la situation s'est aggravée. Il faut aujourd'hui arrêter cette hémorragie. La gentillesse voudrait que M. Tiseké, qui sent qu'il est essoufflé dans la conduite de questions de politique publique, peut démissionner conformément à la Constitution et permettre que les élections anticipées s'organisent afin qu'un vrai projet, une vraie vision, conduise le pays. Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec ça, ça sera un peu difficile ? Quelqu'un qui est en plein mandat et puis il a été réélu à 73%, ce qui fait qu'il a cette légitimité populaire et puis vous demandez à cette personne de démissionner ? Je peux vous dire la vérité. Sans fermer les yeux, même M. Fayoulou, qui aujourd'hui participera dans ce dialogue avec M. Tiseké, ne croit pas à ce résultat de 73%. M. Fayoulou est d'accord avec nous tous parce qu'on a fait une déclaration commune après les élections que c'était un sumulacre d'élection. C'était un coup d'État électoral. Donc, M. Tiseké dit, on peut le reconnaître que finalement, après 6 ans de pouvoir, nous constatons que la situation de Congolais ne s'améliore pas. Je crois que la voie patriotique veut aussi qu'il tire sa révérence et permettre en fait aux Congolais que les questions de politique publique soient conduites par des personnes qui ont l'expérience et qui maîtrisent évidemment qu'ils ont une vision du dévenir de Congolais. Alors, vous ne voyez pas que ça, c'est demander trop parce qu'entendre le pouvoir veut conserver le plus longtemps possible ce qu'ils ont eu des élections. et leur demander des démissionnés, on sait bien que la démission n'a jamais été la culture congolaise et encore moins africaine. Vous savez, il y a toujours un début à tout. Les constituants ont prévu ce mécanisme pas pour rien. Moi, nous, nous continuons à croire, nous l'envol, passer de temps à refaire les erreurs du passé, à l'occurrence, ce dialogue que l'on convoque, n'apportera pas de vraie solution au problème des Congolais. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est un problème des compétences, de ceux qui dirigent ces pays. Regardez comment on a géré cette situation à la prison centrale de Makala. Vous voyez où nous en sommes aujourd'hui. Le populisme avéré. Le populisme avéré. On tirait la sonnette d'alarme que la crise est réelle, que le problème est réel. Il faut de vraies mesures pour résoudre cette crise. Le pouvoir public avait choisi l'option du populisme voulant faire plaisir à je ne sais qui. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation inténable, une situation incontrôlable où nous pleurons de morts. Nous pleurons de morts. On nous parle de 129 morts. Mais c'est grave. Donc nous avons un problème. Aujourd'hui, c'est un problème de compétences, ce n'est pas un problème de dialogue. Les Congolais peuvent se rencontrer et discuter. Nous sommes africains, l'arbre à palable. Mais je peux le dire et le répéter, la discussion entre Congolais ne fera pas en sorte que le Congolais récupère son pouvoir d'achat, que l'inflation soit contrôlée, que la situation sécuritaire se rétablisse et que nous puissions pérenniser la paix. Aujourd'hui, dans toutes nos grandes villes, toutes nos grandes villes font objet d'insécurité. Est-ce que ça, c'est un problème de dialogue ou c'est un problème de conduite des politiques publiques ? Mais malheureusement, à cause du favoritisme, du clientélisme, tant qu'on ne va pas décider à rompre, à rompre avec cette façon de faire, je peux vous garantir, Jean-David Kidolo, peu importe le dialogue, peu importe les négociations, la situation des Congolais continuera à stagner. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas dans les institutions. Aujourd'hui, ceux qui sont dans les institutions demandent à ceux qui dialoguent. Vous ne voyez pas que vous risquez d'être minoritaires. Écoutez, il faut arrêter à tout moment de ne regarder que, lorsqu'on part du pays, de ne regarder que soi. Nous, nous regardons l'avenir de tout un peuple. Est-ce que l'effet d'accepter ces discussions avec le pouvoir, non, notre souci, c'est dans le changement. Je ne sais pas si vous arrivez à me saisir. Non, c'est dans le changement effectif de la situation des Congolais. Parce que nous, nous sommes rencontrés. quels sont les résultats ? Le tout dernier rencontre, c'était les consultations nationales au Palais de la Nation. Quels sont les résultats de ces consultations nationales ? Les élections chaotiques, l'aggravation de la situation sécuritaire, la dégradation de la situation sécuritaire, l'érosion sociale. le Congolais aujourd'hui croupit plus dans la misère qu'à l'époque de Kabila. Trouvez-vous normal Kabila que nous avions combattu ensemble avec ceux qui sont au pouvoir, qui deviennent la référence de la gestion ? Ça veut dire que ceux qui gèrent aujourd'hui ont échoué. C'est pourquoi l'envol, c'est dit. Tant qu'il n'y aura pas une vision claire, et l'envol propose une vision claire. Cette vision claire, c'est la refondation du Congo. Nous le mettons à la disposition des Congolais. Nous disons, pour sécuriser les Congolais, il faut réformer notre système de sécurité et des défenses, afin que les Congolais se sentent défendus. Aujourd'hui, les Congolais ne sont pas défendus. Quelqu'un disait dans une émission, on nous tape, on nous gifle, et tout ça. Et il n'y a aucune réaction. Nous passons notre temps à pleurer nos morts. Est-ce que ça doit continuer ? Tant que le Congolais ne sera pas en mesure de se défendre, tant que le Congolais ne sera pas en mesure de se défendre comme il se doit, l'insécurité et le Rwanda continuera à nous narguer. Il est temps aujourd'hui, c'est ce que nous nous proposons aux Congolais, la capacité de se défendre pour dissuader toute personne qui a des velléités d'attaquer le Congo en interne ou à l'externe. C'est ça, notre position. Voilà. Merci, merci beaucoup, Rodrigue Ramazanis, de votre passage. Tout de suite, à notre deuxième invité.